Découvrez la superbe amie marseillaise élue aujourd'hui à la foire. Ils veulent devenir meilleurs ouvriers de France et ils s'affrontent aujourd'hui à Marseille. Manon et Anaïs vous lancent un défi, celui de réaliser la meilleure vidéo. C'est une qualification puisqu'en fait nous allons faire cinq élections d'ici depuis aujourd'hui jusqu'à mi-décembre donc dans cinq secteurs du département. Nous avons Marseille, Aubagne, Istres, Arles et Aix. Donc nous allons élire cinq super mamies dans ces cinq secteurs qui participeront après à l'élection du département de l'ES-13 et c'est la mamie du département de l'ES-13 qui ira après à l'élection de la super mamie France. Je me prénomme Nadine, j'ai 64 ans et je viens de Marseille dans la 13e. Je m'appelle Hélène, j'ai 90 ans, je viens du club de la Rose. Je m'appelle Elisabeth Préra, 83 ans, je viens de Marseille dans le 14e. Je m'appelle Michèle, j'ai 71 ans et j'habite Marseille, le 6e arrondissement. Je m'appelle Christine, j'ai 66 ans, j'habite à Marseille à Mazargues dans le 9e arrondissement. Je m'appelle Catherine, j'ai 60 ans et je viens de Normandie. J'habite depuis 8 ans à Marseille. Donc la super mamie ES-13 du secteur de Marseille 2018 et... Et bien c'est Elisabeth ! On est trop heureuse, trop fière d'elle ! On est trop heureux ! On va vraiment la suivre ! Elle peut compter sur nous ! De vous accueillir sur les autres étapes aussi, pourquoi pas ! C'est au lycée hôtelier de Bonneveine à Marseille que se tiennent les demi-finales régionales du concours Meilleur ouvrier de France, catégorie cuisine. 19 candidats participent à ces JO de la gastronomie dans les cuisines du lycée. Beaucoup de techniques imposées, donc on demande bien sûr de la grande technicité, du gestuel, enfin très très fluide et agréable à voir bien sûr. Bien sûr, il y a un gros timing à respecter, il faudra absolument envoyer à l'heure pile, c'est 3h30, c'est 4h. C'est vraiment de la précision, on demande beaucoup de rigueur. Chez le Bonneveine France, on demande un ouvrier exceptionnel ce jour-là. Donc ils ont un gros effort de timing parce qu'il y a beaucoup de préparation, donc ça a eu à trouver le bon organigramme, le planigramme pour un peu imbriquer toutes ces préparations et ces techniques bien sûr. C'est un honneur pour le proviseur de l'établissement d'accueillir ces professionnels de la cuisine. Je disais, c'est une fierté d'être là, de côtoyer de grands chefs étoilés. Voilà, dès qu'on voit un col bleu blanc rouge en cuisine, pour nous c'est vraiment une fierté comme je disais, quelque chose d'exceptionnel, un peu le Graal. On connaîtra le champion régional jeudi après-midi, il participera à la finale nationale qui aura lieu du 20 au 22 novembre au lycée hôtelier du Touquet. Elles ont 21 ans, elles sont marseillaises, elles sont youtubeuses, elles sont jumelles et elles se sont fait connaître dans Secret Story 10. Et oui, ce sont bien Manon et Anaïs Quadratus de la chaîne YouTube Manaïs World. Alors moi c'est Manon et moi c'est Anaïs, on est jumelles comme vous voyez. On est marseillaises et donc on a une chaîne YouTube qui s'appelle Manaïs World. Alors du coup, grâce à la Foire de Marseille, on a pu organiser un concours des youtubeurs de la région. Donc ceux qui débutent, ceux qui ont un peu plus d'abonnés, pour pouvoir au moins les promouvoir, les aider, leur donner des conseils. Donc du coup ça a commencé samedi dernier et ils ont eu tout le week-end et jusqu'à hier soir pour rendre leurs vidéos. Et là, à partir d'aujourd'hui, c'est les abonnés qui vont pouvoir décider de la meilleure vidéo. Donc vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la Foire de Marseille pour pouvoir élire, selon vous, la meilleure vidéo. Et leur remise des prix aura lieu dimanche. Alors du coup, à la clé, il y aura un chèque de 500 euros. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour pouvoir acheter du matériel et s'améliorer, acheter un micro, une lumière, tout ça, tout ça. Et avec la Foire de Marseille, on organise aussi un petit meet-up, donc samedi à 15h dans le hall 8, sur le podium de la mode. Voilà. Mais on a hâte de tous vous rencontrer, de pouvoir voir, faire des photos, des gâtés. L'été indien se poursuit sur la Provence et la Corse en ce jeudi. Une situation identique le matin et l'après-midi. Un ciel bleu et des températures encore très douces pour la saison. Même s'il commence à faire un peu frisqué avec 6 degrés à Dignes, 7 à Manosque et 8 à Avignon. L'après-midi, le mercure grimpe pour tout le monde et c'est tant mieux.